Dans l'actualité également, ce torrent de réaction après la publication de la vidéo montrant le joueur de l'équipe de France, Kurt Zouma, qui maltraitait son chat, Benjamin. Le pire, c'est qu'hier, il était hasard du calendrier, il était aligné dans le championnat d'Angleterre avec son club, on n'y comprend plus rien. Oui, il a joué 90 minutes hier contre Watford en Première Ligue. Et alors, à chaque fois qu'il touchait la balle, si vous voulez, on va peut-être l'entendre, voilà, les huées de tout le stade. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il joue à domicile, donc ce sont ses propres supporters qui sont en train de le siffler. Et en première mi-temps, quand il prend un coup, que chantent les supporters adverses ? C'est ce que ton chat a dû ressentir, Kurt Zouma. Donc on se dit que ça va le poursuivre tout le reste de la saison, cette affaire, s'il joue. S'il joue, parce que, quand même, cette affaire de la vidéo révélée par The Sun, on le rappelle, prend une ampleur assez colossale aussi au Royaume-Uni. Alors, bien sûr, il a fait ses excuses, il a assuré que les chats allaient bien. Néanmoins, il a deux enquêtes sur le dos. L'enquête de la police britannique, qui est très sensible à ce genre de problématiques. Et puis l'enquête de la Première Ligue, qui est très sensible à son image internationale. Quant au club de West Ham, on est un peu en train de se demander, d'un côté, il faut un communiqué pour dire qu'ils sont choqués, qu'il y aura des mesures en interne. D'un autre côté, ils le font jouer hier. En tout cas, il y a son équipementier aussi, Adidas, qui pourrait aussi prendre ses distances. Alors, réaction en Angleterre, mais en France également, parce qu'il faut le rappeler, c'est aussi un joueur de l'équipe de France, défenseur de l'équipe de France. Il est souvent appelé, d'ailleurs. Oui, il était des derniers rassemblements. On sélectionne et les associations, ça y est, lance l'offensive. Donc, la Fondation 30 millions d'amis, Fondation Brigitte Bordeaux. Une plainte, déjà dans un premier temps. Et puis, maintenant, elles mettent la pression sur la Fédération française de football. Écoutez. Il a également intervenu auprès de l'équipe de France pour demander à ce que ce joueur, effectivement, ne soit pas sélectionné pour les prochaines équipes qui doivent être préparées pour d'autres matchs. Pression des associations, pression politique aussi, puisque Marine Le Pen, hier, qui, on le sait, est très sensible à la question animale et notamment parce qu'elle a une passion pour les chats. Elle parle d'un comportement. Elle revient de ses vidéos. Oui, évidemment, tout à fait. C'est honteux, dit-elle. Même vocable pour le ministre de l'Agriculture qui parle d'une honte et qui rappelle qu'il y a des sanctions prévues. Pour l'instant, que dit la Fédé ? Rien. Aucune réaction. Pas de réaction pour l'instant. Donc, on va attendre avec beaucoup d'attention la liste de l'équipe de France. Il y a des matchs amicaux à la fin du mois de mars. Si Kurzumma n'y est pas, on comprendra le message. Exactement. L'attenté de joindre Noël Legrette, refus de la Fédération française de foot qui ne souhaite pas s'exprimer. En tous les cas, cette affaire fait grand bruit, mon cher Benjamin. La politique à présent, avec les derniers chiffres, pas ceux de la maladie, non, non, ceux des parrainages. Source conseil constitutionnel. C'est vrai, on est toujours habitué à donner des chiffres qui recensent tout ça. Voilà, l'épidémie, voilà le chiffre. Point à gire. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, validé. Emmanuel Macron avait reçu ses présentations sans être déclaré. Oui, on le rappelle, les candidats ont jusqu'au 4 mars pour passer la barre des 500 parrainages. Et déjà, il y a quelques alliances qui pourraient avoir le jour, notamment entre Yannick Jadot et Christiane Taubira. Les deux équipes de campagne se sont rencontrées dans le week-end dernier, ce week-end dernier, pardon, dans la plus grande, grande discrétion. Xavier de Giacomo. La rencontre entre les équipes de Yannick Jadot et de Christiane Taubira aurait dû rester secrète. C'est maintenant confirmé. Les deux états-majors se sont vus pour mener des négociations en vue d'une fusion entre les deux candidatures. Un secret est vanté qui, en tout cas, met Christiane Taubira d'humeur joyeuse. J'ai commencé à vous dire qu'il y avait, oui, effectivement, qu'il y avait des rencontres. Oui, il y a des rencontres, mais moi, je n'ai jamais caché. En meeting à Rennes, on sent que le sujet fait moins rire Yannick Jadot. Le journal Le Monde explique que son état-major aurait proposé à Christiane Taubira de le rejoindre en échange de la présidence d'une assemblée constituante ou de l'Assemblée nationale, en cas de victoire. Écoutez, moi, je suis favorable à toutes les personnes de qualité qui voudraient nous rejoindre. Christiane Taubira a du talent. Éparpillés façon puzzle dans les sondages, les candidats de gauche n'ont de toute façon pas d'autre choix que l'union. Cette première tentative de rapprochement montre que l'on est le chemin qui mène à la lumière. Voilà, nouveau rendez-vous à l'antenne. Vous ne ratez pas. Aujourd'hui, dès 8h20, ça s'appelle QG de campagne. Nouveau format avec Elisabeth Martichoux qui va emmener les débats. Dans le QG de campagne, c'est la règle et le challenge de Yannick Jadot. Aujourd'hui, donc à partir de 8h20. 8h06. Non, il n'est pas 8h.